Au-delà des océans Tu es venu me chercher Au-delà de mes tourments Ton amour a triomphé Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a A t'obéir de ton cœur A se confier à ta voix Tu as relevé le fer Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton père Qui le consigne ici-bas Entends le cri de ma prière Toi mon secours et ma joie Passer de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Puisque ma vie passera En toi je veux demeurer Puisque tu triompheras Mon cœur en toi resancré Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a A t'obéir de ton cœur A se confier à ta voix Tu viens relever le fer Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton père Qui le consigne ici-bas Entends le cri de ma prière Toi mon secours et ma joie Passer de l'ombre à ta lumière J'ai mis mon espoir en toi Nous sommes rassemblés au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit La grâce de Jésus notre Seigneur L'amour de Dieu le Père Et la communion de l'Esprit-Saint Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Nous voilà rassemblés Pour célébrer la messe En ce 32e dimanche du temps ordinaire De l'année A Nous sommes reconfinés Et parce que reconfinés Nous voulons quand même garder Cette tradition de tous les dimanches Depuis le premier siècle de l'histoire chrétienne Nous ne pouvons pas ne pas honorer le dimanche C'est pour cela que En l'aumônerie et dans la paroisse Et pour tous ceux qui suivent Donc cette vidéo de la messe Nous voulons saluer chacun et tous Et vous dire l'amour du Seigneur L'amour profond que le Seigneur a pour chacun de vous En ce temps difficile Nous entrons donc dans cette célébration En demandant miséricorde pour nous Pour tous ceux qui ne peuvent pas être à la messe ce dimanche Et qui vont la suivre à la télé Ou sur les réseaux sociaux Nous demandons la miséricorde de Dieu Pour tout un chacun de nous Et nous voulons accueillir dans cette célébration Les fruits profonds de son amour et de sa bonté Seigneur envoyé par le Père Pour guérir et sauver les hommes Fils de Dieu Bienvenue dans le monde Partagez nos peines et nos joies Pour guérir et sauver les hommes Au Christ venu dans le monde Au Christ venu dans le monde Appelez tous les pécheurs Au Christ venu dans le monde Pour guérir et sauver les hommes Pour guérir et sauver les hommes Pour guérir et sauver les hommes Et le pays à la droite du Père Tu intercèdes pour nous Récécité d'entre les morts Pour nous ouvrir le chemin Pour guérir et sauver les hommes Kyrie et le Islams Kyrie et le Islams Kyrie et le Islams Kyrie et le Islams Que Dieu Tout-Puissant vous fasse Miséricorde Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle Amen Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Épée sur la terre, aux hommes qui mèrent Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons, nous te glorifions Nous te rendons grâce pour ton immense gloire Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu le Père Tout-Puissant Seigneur, fils unique, Jésus-Christ Agneau de Dieu, le fils du Père Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Toi qui enlèves le péché du monde En pitié de nous, reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du Père En pitié de nous, reçois notre prière Car toi seul le Saint, toi seul et le Seigneur Toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit Et dans la gloire de Dieu le Père Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux Prions le Seigneur Dieu qui est bon et tout-puissant Éloigne de nous tout ce qui nous arrête Afin que sans aucune entrave Ni d'esprit ni de corps Nous soyons libres pour accomplir ta volonté Nous te le demandons par Jésus-Christ Ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Un seul Dieu pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre de la Sagesse La Sagesse est resplendissante Elle ne se flétrit pas Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent Elle devance leur désir en se faisant connaître la première Celui qui la cherche dès l'aurore Ne se fatiguera pas Il la trouvera assise à sa porte Penser à elle est la perfection du discernement Et celui qui veille à cause d'elle Sera bientôt délivré du souci Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle Au détour des sentiers Elle leur apparaît avec un visage souriant Dans chacune de leurs pensées Elle vient à leur rencontre Parole du Seigneur Mon âme a soif de toi Seigneur Mon lieu Dieu, tu es mon lieu Je te cherche dès l'aube Mon âme a soif de toi Après toi Languie ma chair Terre aride, altérée, sans eau Mon âme a soif de toi Seigneur Mon lieu Je t'ai contemplé au sanctuaire Je t'ai contemplé au sanctuaire Je t'ai contemplé au sanctuaire Je vis ta force et ta gloire Ton amour vaut mieux que la vie Tu seras la louange à mes lèvres Mon âme a soif de toi Seigneur, mon Dieu Toute ma vie je vais te bénir Levez les mains en avant quand on n'en Comme un pestin je serai rassasié La joie sur les lèvres je dirai ta louange Mon âme a soif de toi Seigneur, mon Dieu Oui tu es venu à mon secours Je grille de joie l'ombre de tes ailes Mon âme s'attache à toi Ta main droite me soutient Mon âme a soif de toi Seigneur, mon Dieu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Thessaloniciens Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance Au sujet de ceux qui se sont endormis dans la main Il ne faut pas que vous soyez abattus Comme les autres qui n'ont pas d'espérance Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité De même, nous le croyons aussi Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine Le Seigneur lui-même descendra du ciel Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là Nous serons emportés sur les nuées du ciel En même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Je veux louer le Seigneur tant que je vis Chanter mes hymnes pour mon Dieu Tant que je dure Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Pour celui qui s'appuie sur le Seigneur Lui qui fit le ciel et la terre Lui qui fit le ciel et la terre Et fidèle à jamais Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Ne comptez pas sur les hommes qui ne peuvent sauver Leur souffle s'en va et ce jour périsse leur projet Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Alléluia, Alléluia, chante au mon âme le Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et manger de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire en toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces Qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient insouciantes Et cinq étaient prévoyantes Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile Tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile Comme l'époux tardait Elles s'assoupirent toutes et sans dormir Au milieu de la nuit, il y eut un cri Voici l'époux, sortez à sa rencontre Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent Les prévoyantes leur répondirent Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous Allez plutôt chez les marchands vous en acheter Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva Celles qui étaient prêtres Entrèrent avec lui dans la salle de l'os Et la porte fut fermée Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Il leur répondit Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Avec cette crise sanitaire, nous vivons sur le plan planétaire Une période singulièrement difficile et préoccupante En effet, à la crise sanitaire et économique vient se greffer une autre crise sociale, politique et même religieuse Avec de réelles incertitudes pour le retour rapide des jours heureux Et dans un tel contexte, la parole de Dieu comme l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à l'enfant Jésus Reste notre guide, notre recours et notre secours Pour tous ceux qui ont perdu ces jours-ci l'un de leurs époux ou épouses, parents ou grands-parents, amis ou frères Pour ceux dont le souvenir est sans cesse ramené au départ d'un proche si cher et si intime Et dont la douleur reste vive Saint Paul, dans la lettre qu'il adresse aux Thessaloniciens, les invite à l'espérance Sur quoi Saint Paul fonde-t-il cette espérance ? Eh bien, sur la résurrection du Christ Il nous rappelle l'immortalité de notre âme, de notre personne Choisie dès la création du monde, dès la création de la toute première matière Notre personne qui est un don de Dieu Saint Paul annonce ainsi un moment de résurrection pour tous ceux qui sont morts Et que le Christ unira à lui, à son retour en gloire Pour leur redonner un corps spirituel Un corps qui ne sera plus sujet à la maladie, à la fatigue, à la déprime et à la mort Un corps de lumière, corps sauvé par Dieu Cet événement extraordinaire n'est pas une histoire construite juste pour nous soulager Et pour apaiser nos angoisses face aux souffrances du moment et face à la mort Cet événement est rattaché à la foi, à la promesse de Jésus lui-même, promesse tenue à ses disciples Quelques jours avant son passage de ce monde à son père Quand il leur disait, je reviendrai vous prendre avec moi Et là où je serai, vous y serez aussi C'est pour cela que l'Église attend Depuis l'ascension de Jésus au ciel jusqu'à la fin des temps, l'Église attendra L'Église attend dans la foi, l'Église attend dans l'espérance et l'Église attend dans la charité Nous attendons, nous aussi, dans la foi Nous désirons le retour de notre Seigneur Comme les jeunes de l'homônerie ont désiré depuis pouvoir faire leur profession de foi Ou recevoir le sacrement de la confirmation Qui n'en finissent pas d'être repoussés pour cause de Covid Comme on désire aller à la messe le dimanche Comme on désire rencontrer ses frères et soeurs Comme on désire recevoir le corps du Christ Le caresser dans ses mains Se mettre à genoux pour l'adorer dans son cœur Comme on désire vivre de sa parole qui est notre sagesse et notre pain Comme on a tous ses désirs en nous C'est ainsi aussi que la sagesse de Dieu est désirée par notre cœur Selon la première étude ce dimanche Cette sagesse n'est pas simplement une vertu à imiter Elle est une personne Cette sagesse qui manque tant à ce monde Et qu'il cherche dans la violence et dans les petites joies terrestres Cette sagesse grandesse C'est le Christ auquel nous nous unissons dans chaque Eucharistie C'est lui qui détient le secret de l'art de vivre C'est lui qui détient cet art de vivre profondément épanouissant L'auteur de la première lecture En personnifiant cette sagesse Nous dit qu'elle est ravissante Telle une jeune fille d'un charme inaltérable C'est elle qui conduit les pas de ceux qui la cherchent Quand nous recevons le Christ Notre âme est empreinte de la sagesse qu'il est Notre esprit s'ouvre à sa parole Et notre âme est inondée de repos et de paix Notre volonté est dépouillée de la paresse de prier De la peur de le louer De parler de lui devant nos amis Et avec lui d'aimer tous ceux et toutes celles Qui sont dans le besoin et la peine Oui, la sagesse c'est l'éclat de beauté et d'amour Dont est estampillée chacune de nos actions menées avec le Christ Il nous suffit d'écouter la voix de cette sagesse Qui frappe doucement à la porte de notre cœur A chaque décision Et qui voudrait à chaque fois Rétablir l'alliance du baptême Que nous ne cessons de rompre Par notre fidélité à sa parole et par le péché Lors de notre baptême Que les Pères de l'Église appellent Illumination ou Alliance Le prêtre remet à nos parents A nos parrains ou marraines Une lampe Un cierge allumé Allumé au grand siège pascal Et le prêtre leur dit Recevez la lumière du Christ C'est à vous Parents, parrains et marraines Que cette lumière est confiée Veillez à l'entretenir Que cet enfant illuminé par le Christ Avance dans la vie en enfant de lumière Et demeure fidèle à la foi de son baptême Ainsi, quand le Seigneur viendra Il pourra aller à sa rencontre dans son royaume Avec tous les saints du ciel A notre profession de foi Nous rallumons ce même cierge De notre baptême Et ainsi, nous rechoisissons notre baptême Nous rechoisissons le Christ Nous rechoisissons la lampe de la foi La lumière de la foi Alors, de quelle lampe s'agit-il ? De quelle lumière s'agit-il ? La parole prononcée par le prêtre Lors de la remise de la lumière Que je viens d'évoquer Explicite à merveille L'évangile de ce jour Il s'agit de la lampe de la foi De la lampe de la foi Qui illumine toute notre vie Oui, la foi est une lampe La foi est une lumière Qui brille dans nos ténèbres Sans elle, tout est obscurité et vide Et le monde n'a pas de sens La souffrance n'a pas de sens Même le bien S'il doit finir avec la mort N'a finalement pas de sens S'il est oublié ou non reconnu Par l'injustice des hommes Le bien que nous faisons S'il est oublié ou non reconnu Quel sens a-t-il finalement ? De cette manière La mort elle-même est absurde C'est la lumière de la foi Qui éclaire nos choix Et nous aide à nous décider Pour le Seigneur Dans chacune de nos actions Et nos paroles La mèche de la lampe qui brûle C'est l'espérance L'espérance qui soutient Qui nous soutient Dans nos peines Et dans nos souffrances De tous les jours Et l'huile Qui permet à la lampe De brûler C'est l'amour C'est la charité Les jeunes filles non prévoyantes Demandent l'huile Et butent sur le refus Des cinq autres jeunes filles prévoyantes Cette histoire Pourrait paraître surprenante Et ressemblerait à un manque de charité De la part des jeunes filles prévoyantes Mais non Le Christ voudrait nous apprendre Que l'huile qui garde La lampe allumée Est l'amour que nous avons Pour lui et pour les autres D'abord L'amour dédié totalement Et exclusivement au Christ Est une source intarissable d'huile Un réservoir inépuisable d'huile Et à ce titre L'huile est le témoin D'une rencontre D'un amour unique Et exclusif Avec le Seigneur Jésus Comme un homme Aime Une femme Et se marie avec elle Comme un homme Aime une femme Exclusivement Ainsi Notre âme Quand nous rencontrons Le Seigneur L'huile garde La lampe allumée Parce que Elle est comparée A l'huile sacrée De l'Alliance Le 5ème Dont notre front Est oint Au jour de notre baptême Et de notre confirmation C'est une histoire Personnelle Et secrète Exclusive Et unique Ce n'est pas une histoire A trois C'est une histoire A deux Une histoire Entre Dieu Et l'âme Une histoire Entre Dieu Et nous Seul L'amour unique Avec le Seigneur La rencontre Exclusive Avec lui Nous permet Certes De nous ravitailler En huile De la charité Et d'amour Mais nous pouvons Partager la joie Et les fruits Qui découlent De cette histoire Divine D'amour Nous pouvons partager Ces fruits Et ces joies Avec nos familles Avec nos frères et soeurs Avec nos parents Nos amis A l'école Ou au travail Et surtout En cette période Difficile Dans les lieux De combat Contre la mort Contre la maladie Et contre la désespérance C'est le second lieu D'approvisionnement De l'huile Qui garde nos lampes Allumées Chacun de nos gestes D'amour Envers le prochain Le pauvre Le rejeté L'étranger L'isolé Le laissé Pour contre Celui ou celle Qui n'a personne Avec qui partager Son amitié Chacune De nos bonnes actions De nos bonnes oeuvres Constitue Une réserve D'huile Que nous faisons Pour la rencontre Définitive Avec notre Seigneur Notre époux Personne Ne peut faire De réserve D'huile Pour l'autre On ne peut pas aimer A la place des autres C'est impossible Chaque homme Chaque femme Chaque personne Est une histoire Unique D'alliance sacrée Liée A Dieu Une histoire Unique Pour Dieu Et pour l'éternité Et il faut donc Se préparer A ce moment D'amour immense Et intense Avec lui Moment de rencontre Intense Décrite ici En termes de Nos L'Eucharistie Que nous célébrons Dans le temps Nous prépare A rencontrer Le Seigneur L'Eucharistie Qui d'ailleurs Ne s'arrête pas Dans l'église L'Eucharistie Qui ne s'arrête pas Ici Dans cette église Dans cette cathédrale L'Eucharistie Qui se poursuit Dans la vie ordinaire Qui vous rejoint Dans vos maisons Qui vous rejoint Dans vos activités Qui vous rejoint A l'école Dans vos lieux De travail Dans nos hôpitaux Et même Dans notre façon De prier Dans notre façon D'aimer les autres Et dans notre façon D'aimer Jésus C'est là que nous faisons Des réserves d'huile Déjà Pour cette vie Et pour l'éternité Bienheureuse Amen Sous-titrage MFP. A présent, chers frères et sœurs, veuillons nous lever pour proclamer notre foi en Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la croix de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes, toutes les femmes en particulier, tous ceux qui souffrent dans nos maisons comme dans nos hôpitaux. Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Seigneur, dans cette période difficile, liée à la crise sanitaire et aux attentats, donne à chacun de vivre dans la confiance et l'espérance. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Seigneur, nous te prions pour nos frères malades et souffrants. Donne-leur la consolation et la force, toi qui relèves le faible et restaure les cœurs abattus. Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Seigneur, réveille nos dirigeants, endormis dans leur certitude et leur camp à soi, pour qu'ils puissent être sensibles aux cris de leurs frères qui ont soif de justice, d'égalité et de fraternité. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Seigneur Jésus, sauveur du monde, entend-nous ? Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, moi d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et nous le tournons vers le ciel. En nous grâce, Seigneur, notre Dieu. C'est la vérité de nous. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'enclés morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint et le Seigneur Saint et le Seigneur Dieu de l'univers Saint et le Seigneur Saint et le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont en plus de ta gloire Asana, Asana, au plus haut des cieux Osana, Osana, au plus haut des cieux Bénice à celui qui vient de son nom du Seigneur Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers Et toute la création proclame ta louange Car c'est toi qui donne la vie C'est toi qui sanctifie toutes choses Par ton fils Jésus Christ, notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Et dans la communion de toute l'Église En ce premier jour de la semaine On s'élèpera le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts Par lui que tu as élevé à ta droite du Tout-Puissant Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce Il le bénit Il le rend en paix Il le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même à la fin du repas Il prit la coupe En te rendant grâce Il la bénit Il la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Proclamant le mystère de la foi Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Gloire à toi qui est aimant Gloire à toi qui est vivant Notre sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus Viens Seigneur Jésus Gloire à toi qui est aimant Gloire à toi qui est vivant Gloire à toi qui est vivant Notre sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus Viens Seigneur Jésus En faisant mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous présentons cette offrande vivante Et sainte pour te rendre grâce Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église Et deigne reconnaître celui de ton Fils Qui nous a rétablis dans ton Alliance Quand nous serons nourris de son corps Et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint Fasse de nous une éternelle offrande A ta gloire Pour que nous obtenions un jour Les biens du monde à venir Auprès de la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Avec les apôtres Les martyrs Saint Fulcrant Les saints dont nous portons les noms Et tous les saints qui ne cessent D'intercéder pour nous Et maintenant nous te supplions Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Etant au monde entier le salut et la paix Affermis la foi et la charité de ton Église Au long de son chemin sur la terre Veille sur ton serviteur le Pape François Sur notre évêque et Pierre-Marie Allez son auxiliaire L'ensemble des évêques Les prêtres, les diacres Et tout le peuple des rachetés Écoute les prières de ta famille Assemblées devant toi Et ramène à toi Père Très-Aimant Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et sœurs défunts Pour les hommes et femmes Qui ont quitté ce monde Et dont tu connais la droiture Nous te prions Reçois-les dans ton royaume Nous espérons être comblés de ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité Par le Christ notre Seigneur Par qui tu donnes au monde Toute grâce et tout bien Toute grâce et tout bien Par lui et avec lui et en lui A toi Dieu le Père tout puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Nous sommes tous enfants d'un même Père Enfants de lumière Et Jésus nous l'a signifié En nous apprenant une belle prière Que tous les chrétiens Ont toujours reprise Depuis Depuis les tout premiers siècles Jusqu'aujourd'hui Nous allons reprendre cette prière Notre Père Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne lui est Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde Libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie où nous espérons le bonheur Que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur Car c'est la gloire entière Le règne et la méchance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Regarde la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Dans lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règles pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec vos esprits Chers frères et sœurs Dans l'amour du Christ Faisons-nous un petit coucou de paix La paix du Christ La paix du Christ A vous tous chez vous Donc faites-vous des bisous Et pour dire merci au Seigneur De nous donner tous ensemble De vivre ce moment Ce beau moment de partage Ce beau moment d'amour Ce moment où le Christ est au milieu de nous Merci à chacun et à tous Et la paix chez vous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Pour pitié 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 du monde Agneau de Dieu Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Donne-nous la paix Heureux sommes-nous d'être des invités Au repas du Seigneur Voici Jésus L'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Seigneur Je ne suis pas libre de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai libre Que le corps et le sang du Christ On garde pour la vie éternelle Amen Qui regarde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Qui regarde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Venez à moi Venez à moi Pour tout ce qui m'est Éployé sous le fardeau Et moi je vous soulagerai Et moi je vous soulagerai Et moi je vous soulagerai atau Et moi je vous soulagerai L'atelier de Tintoré, ce grand peintre vénitien du XVIe siècle, réalise ici avec un certain brio la narration de la parabole des vierges folles et sages. L'atelier du maître situe la scène dans la cour d'une riche demeure où logia et balcon multiplient les espaces et rythment la narration comme au théâtre. Ainsi parvenu au cœur du récit de la parabole, on voit les vierges folles en bas dans la cour qui demandent avec insistance aux vierges sages de leur ouvrir. Les écriteaux que tiennent les sages et folles donnent le moment précis de l'événement. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » est-il écrit en bas. Et la réponse est cinglante qui tombe du balcon. « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » « Je ne vous connais pas. » Les vierges folles, les insouciantes, sont condamnées à rester dans cette cour alors qu'à l'étage de ce beau palais, le festin de l'époux qu'un couple prépare dans les cuisines du rez-de-chaussée s'apprête à débuter. Les prévoyantes, qui ont refusé de partager leur huile, paraissent narguer les insouciantes du haut de leur balcon dans une scène qui évoque la vie mondaine de Venise au XVIe siècle. Nous sommes dans une belle demeure où se joue en réalité une bien difficile leçon. « Quelle est cruelle cette parole, je ne vous connais pas. » « Celui qui appelle ces brebis par son nom, celui qui, en nommant donne vie et foi, ne connaîtrait-il donc pas ces brebis-là ? » Comment méditer encore cette parabole ? « Veillez, car vous ne savez ni le jour et ni l'heure. » Le récit enseigne notamment que c'est bien de désir et de fidélité qu'il s'agit. Les insouciantes n'ont pas tenu l'épreuve de l'attente. Leur cœur n'a pas veillé. Il ne suffit pas de désirer rencontrer l'époux, il faut tenir. Comme le propose saint Augustin, pour plus que tenir, il faut même entretenir la foi par la charité, c'est-à-dire la lumière de la lampe par l'huile. Il s'inspire, entre autres, de l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, de plus qu'un métal qui résonne ou une symbole retentissante qui finit par se taire. La charité, autrement appelée parfois l'amour, est donc la voie la plus élevée. Ce n'est pas sans motif qu'elle est désignée par l'huile, puisque l'huile surnage au-dessus de tous les autres liquides. Les insouciantes trouvent porte-close, car elles sont sorties pour acheter de l'huile. Elles ont consommé tout ce que l'époux leur avait donné, sans le faire fructifier, comme le serviteur qui, dans la parabole suivante chez Matthieu, va cacher son talent dans la terre. Il sera le seul pour lequel le maître ne se réjouira pas. La fidélité, dans cette parabole des Vierges sages et folles, c'est celle de l'attente de la venue de l'époux. Attendons-nous toujours ? Désirons-nous ardemment la venue de Jésus, l'époux, à commencer par sa venue dans notre cœur ? Ne sommes-nous pas comme les apôtres que le Seigneur trouve endormis au jardin des Oliviers, alors qu'il leur a demandé de veiller avec Lui ? Mais comment veiller, Seigneur, puisque nous sommes obligés de dormir ? C'est la foi, l'espérance, la charité. Ce sont ces bonnes œuvres, ces vertus qui doivent nous veiller en nous. Du reste, le sommeil du corps doit être suivi du réveil. Or, à ton réveil, prépare tes lampes. C'est alors qu'il faut ne pas les laisser s'éteindre, mais les ranimer avec l'huile. Cet amour charitable que Jésus Lui-même nous a donné pour nous permettre de participer aux noces éternelles, là où il n'y a plus de sommeil ni de ténèbres. Sous-titrage MFP. A cause du reconfinement, nous ne pouvons pas recevoir physiquement le Seigneur, mais nous pouvons le recevoir, nous l'avons reçu spirituellement. Nous l'avons reçu dans notre cœur, nous l'avons reçu dans notre âme. Et nous l'avons reçu avec toute notre personne, jusqu'aux plus infimes vibrations de notre être, jusqu'à la jointure de notre cœur. Et comme nous l'avons reçu, notre âme est empreinte de cette sagesse. Notre esprit s'ouvre à sa parole et notre corps retrouve le repos, repos et la paix. notre volonté est libérée de la peur, de la peur de le louer, de parler de lui à nos amis, comme je le disais tout à l'heure dans l'Homélie. Nous sommes aguerris pour l'aimer en toutes circonstances. Nous sommes aguerris pour l'aimer et nous devenons l'éclat de beauté et d'amour dont notre âme est estampillée. Oui, avec sa voix, avec son amour et avec sa paix, nous retrouvons le repos intérieur qui nous apaise et qui nous redonne courage face à toutes les difficultés de la vie. qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni tour bleu visage qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni tour bleu visage chargez-vous de mon jour mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur je suis doux je suis doux et humble de cœur qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni tour bleu visage qui regarde vers lui qui resplendira qui resplendira sans ombre ni tour bleu visage qui resplendira sans ombre ni tour bleu visage Jésus Le garde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Le garde vers lui Nous avons reçu le Dieu vivant Et notre coeur déborde d'allégresse et de joie A présent, mais laissons jaillir cette joie Laissons jaillir cette allégresse Laissons jaillir notre bonheur pour le Seigneur Chantons-le, dansons pour lui Et disons-lui merci de nous avoir donné son corps et son sang Et de nous bénir, de bénir nos maisons De bénir notre famille, de bénir nos enfants, nos parents Nos grands-parents, tous ceux que nous aimons De bénir tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux Et tous ceux qui les soignent Et de bénir notre pays, la France Quand les montailles trembleront Quand je serai éprouvé Et ma vie en plein désert En l'attendant ta lumière Dans mon histoire, au coeur de mes larmes De mes nuits, je redirai Tu seras mon crime, tu seras ma voix Tu seras le patron de mon coeur Tu seras mon cri, tu seras ma joie Tu seras ma passion au Seigneur Tu seras mon cri, tu seras ma voix Tu seras le battement de mon coeur Tu seras ma vie, tu seras ma joie Tu seras ma passion au Seigneur Quand je ne sais où aller Mon coeur seul abandonné Quand je dois quitter ma terre Pour découvrir ta lumière Dans mon histoire, au coeur de mes larmes De mes nuits, je redirai Tu seras mon cri, tu seras ma voix Tu seras le battement de mon coeur Tu seras ma vie, tu seras ma joie Tu seras ma passion au Seigneur Tu seras mon cri, tu seras ma voix Tu seras le battement de mon coeur Tu seras ma vie, tu seras ma joie Tu seras ma passion au Seigneur Tu seras mon cri, tu seras ma voix Tu seras le battement de mon coeur Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Et reconsacrons-nous à elle et à son amour miséricordieux. Chez nous, chez nous, soyez la madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre fils la fervente prière de vos enfants soleils. Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, prenez-en sauveraine, chez nous, chez nous. Soyez la madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir combien lourd est la haine, combien lourd est l'espoir. Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, prenez-en sauveraine, chez nous, chez nous. Soyez la madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Prions et remercions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'un eau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, avec tous les jeunes de l'aumônerie, avec leurs animateurs, leurs parents et toute la paroisse de Saint-Fulcran, en l'eau des voies, nous voudrions vous dire un sincère merci. Merci de votre amour, merci de votre amitié, merci de votre foi surtout. Et merci d'avoir participé à cette célébration depuis chez vous. Que Dieu continue toujours de nous donner cette espérance et cette foi qui grandit dans la charité, dans la cour. Merci à chacun et à tous et à dimanche prochain. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ...